Salut à tous c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment reconnaître des fausses G-Shock donc c'est vraiment axé sur les GA2100 parce que c'est la plus contrefaite en casio et c'est la moins chère des G-Shock voilà pourquoi il y a autant de contrefaçons donc 4 étapes dans cette vidéo pour les reconnaître très facilement sur internet, sur Vinted, le bon coin sans forcément avoir la montre en main donc j'avais déjà fait une vidéo de 10 minutes là dessus mais là elle va être beaucoup plus courte pour avoir ce petit conseil donc 4 conseils, le premier c'est de demander au vendeur d'appuyer sur 3 boutons Adjust, Mode et Start et là ça va vous afficher un menu secret que je vais faire tout de suite une fois que vous appuyez sur les 3 boutons en même temps, je le répète l'aiguille des minutes va avancer toute seule et là vous avez un menu secret, je sais pas du tout ce que ça veut dire, j'ai pas trouvé d'info encore là dessus mais quand vous appuyez sur le bouton Start, ça fait défier plusieurs infos et après vous revenez au menu de l'heure de la montre donc les fausses montres n'ont pas ça et les vraies l'ont justement donc ça c'est la première façon pour identifier une vraie G-Shock d'une fausse et si le vendeur ne veut pas le faire, c'est que le gars ne veut pas vendre sa montre ou il a une contrefaçon à vendre donc ensuite la deuxième astuce toute simple donc là c'est une photo que j'ai prise sur la vidéo d'un youtubeur je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la description parce qu'il parle de pas mal de détails c'est de regarder le côté de la montre vous demandez une photo de profil de la montre donc là à gauche vous avez une vraie GA2100 et à droite une fausse GA2100 on peut voir qu'elle est bien plus épaisse, c'est flagrant c'est pas dans le détail, c'est vraiment flagrant donc si elle a le cul entre guillemets bombé comparé à une GA2100 normale et bien c'est déjà une fausse et là ça se voit directement qu'à celle de droite c'est une fausse parce qu'elle est beaucoup plus large donc ensuite pour la troisième astuce c'est la carte de garantie donc là vous pouvez voir que la carte de garantie ça c'est une fake donc vous avez marqué Casio America et Casio Canada donc sur les vrais il n'y a pas marqué ça et le gris en haut et en bas de la carte est beaucoup plus sombre que sur les vrais là je vais vous mettre une vraie tout de suite vous allez voir la différence donc là vous voyez une vraie carte de garantie Casio OG Shock donc la carte est beaucoup plus claire et détaillée et surtout en bas il y a marqué Casio Europe et Electronics Co LTD ça ça veut dire que c'est une vraie mais par contre il ne faut pas se fier à 100% aux emballages parce qu'il y a des malins c'est rare mais il y en a qui le font ils mettent les vrais emballages donc la boîte, la carte de garantie ça ça peut être vrai mais la montre en elle même est fausse donc il faut vraiment regarder l'esthétique de la montre avec les conseils que je vous donne dans cette vidéo et aussi les emballages mais vraiment se focaliser sur le physique de la montre parce que si les emballages sont vrais et que la montre est fausse ou a l'air fausse déjà drapeau rouge vous n'achetez pas voilà donc là pareil la même photo du youtuber que je vous ai parlé tout à l'heure à gauche vous avez la vraie montre et à droite vous avez la fausse déjà à la lumière on voit directement que les aiguilles ne correspondent pas et c'est surtout sur le bezel donc c'est à dire le tour de la montre où il y a marqué Adjust Light Mode Start que le plastique est beaucoup moins beau beaucoup plus brillant et plus poreux en fait donc rien que ça le tour du bezel déjà ça vous donne une indication si c'est une vraie ou une fausse sur les vrais il n'y aura jamais cet effet là donc là celle de droite c'est une fausse celle de gauche c'est une vraie directement ça se voit direct donc là drapeau rouge aussi vous n'achetez pas donc maintenant petit cas pratique donc là on a une vendeuse Vinted qui vend une montre G-Shock vraie cette fois ça se voit directement à la qualité de la résine ça se voit directement aux aiguilles aussi la boîte est vraie mais ça on va revenir après sur l'autre annonce la carte de garantie est vraie Casio Europe Casio Electronics donc ça c'est bon voilà l'étiquette avec le code barre correspond donc ça c'est une vraie montre par exemple et là du coup on arrive sur la deuxième annonce là c'est une fake ça se voit direct parce que Casio ne donne jamais de sac marron la boîte est vraie donc c'est ce que je disais tout à l'heure vous pouvez avoir des cartes de garantie des boîtes vraies mais la fausse montre donc voilà donc là la boîte est vraie la montre est fausse du coup parce que la carte Casio G-Shock de garantie il faut aussi marquer Casio America et graphiquement ça ne correspond pas elle est beaucoup plus sombre il n'y a pas de détails dessus donc voilà donc celle-ci est fausse ça se voit aux emballages la montre voilà on ne voit pas forcément pour ceux qui ne s'y connaissent pas donc c'est pour ça que je dis qu'il faut regarder les emballages et la montre donc là puisqu'on ne peut pas voir le profil de la montre on se base sur les emballages et si le vendeur ne veut pas vous envoyer ce que vous demandez c'est à dire le profil de la montre déjà rien que ça et appuyer sur le 3 boutons déjà s'il ne veut pas faire ça c'est que ça pue et il ne faut pas l'acheter j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine